S'il y a bien une chose que les entreprises richissime ont compris, c'est qu'à partir du moment où tu crées un univers, il y aura toujours des gens pour acheter ces jouets. Ça s'explique très simplement. Minecraft a marqué de nombreuses personnes, il a permis à des gens de bâtir un monde avec leurs amis, à créer des liens en famille, il a même aidé de nombreuses personnes à combattre leur dépression. Si Minecraft peut avoir autant d'impact dans la vie de quelqu'un, il est normal que cette personne ait envie de rencontrer cette chose, de la manipuler, de l'admirer d'une façon ou d'une autre dans le vrai monde. Et c'est là que font leur entrée les jouets Minecraft. Tous aussi différents les uns que les autres, et parfois très surprenants, restez jusqu'à la fin parce que vous allez découvrir 6 jouets Minecraft qui ont marqué toute une génération. Et n'hésitez pas à compter le nombre de jouets que vous connaissiez et à le mettre en commentaire. Les figurines en plastique. Vous ne rêvez pas, ces trucs existent encore. Souvent vendus avec un personnage, quelques items et un bloc, ces figurines avaient la particularité d'être modifiables. On pouvait par exemple enlever les bras de Steve, ce qui est parfait pour certains scénarios. Quand j'étais petit, on y jouait beaucoup avec l'un de mes amis, j'étais assis à une table et il me racontait des histoires avec les figurines que j'apportais avec moi. Ces jouets ont explosé en popularité, tellement qu'ils ont été repris par des particuliers qui en ont fait des versions FNAF par exemple. Et il en existe tellement d'autres versions. Les cartes Minecraft. Oui, il existe des cartes Minecraft. Ils ont sûrement voulu générer une hype comme celle de Pokémon. En vain, malheureusement, très peu de gens sont ne serait-ce qu'au courant que ces cartes existent. Pourtant, vous êtes sans doute passé à côté dans des bureaux de tabac ou dans le centre commercial le plus proche de chez vous. Pourquoi ça n'a pas marché ? Déjà, parce que durant cette période, la hype des cartes était en baisse drastique. Mais aussi parce que les cartes ne sont pas très bien réussies. Certains sont vraiment jolies avec de belles illustrations, mais d'autres sont littéralement juste des screens in-game. Ce qui n'est pas incroyable. De plus, aucune stat, pas moyen de jouer ou de savoir laquelle est la plus forte ou même la plus rare. Bref, un flop total. Les nerfs Minecraft. Qui auraient cru que ces deux entreprises feraient une collab ? D'une part, Minecraft qui interdit les serveurs avec des armes et d'autre part, Nerf qui vende des miniguns pour enfants. Mais ils ont fait fort en sortant un Arc Minecraft, une arbalète Minecraft ou encore un Ender Dragon pistolet Minecraft. Je crois. Je sais pas. Ce qui m'a le plus intrigué personnellement, c'est ce marteau. Il tire des balles de nerf et je dois avouer que c'est plutôt stylé et que j'aurais adoré avoir ça durant mon enfance. Les outils en mousse. L'épée en diamant, la pioche en diamant ou encore l'épée enchantée. Ces outils me faisaient rêver quand j'étais petit. Chez moi, j'ai l'épée et la pioche en diamant et elles sont un peu esquintées en partie à cause des combats de fou qu'on faisait avec. C'est des jouets qui sont absolument incroyables. Le problème, c'est que ça se détériore assez facilement. En même temps, normalement, c'est pas fait pour frapper ses cousins avec. Le mind kit. Je vais être franc avec vous, je n'ai jamais vu ce truc de ma vie avant d'écrire cette vidéo. Et en vrai, ça a l'air incroyable. Vous minez un petit oeuf avec une petite pioche et vous obtenez un mob. Bon, ils sont pas toujours simples à casser par contre, mais ce que je trouve très kiffant avec ce jouet, c'est qu'il y a un principe de rareté. A priori, le mob le plus rare serait le Golden Creeper et le fait d'avoir un système de rareté dans ce genre de choses, c'est incroyable et j'hésite premier degré à m'en commander. Les LEGO Minecraft. Et oui, j'allais quand même pas ne pas en parler. Je vais peut-être me faire des ennemis, mais je suis pas trop fan des LEGO Minecraft. Enfin, ça reste très cool, évidemment. J'adore les LEGO, j'adore Minecraft aussi, mais il y a quelques trucs qui vont pas, notamment les proportions. Minecraft est un jeu qui est déjà très simplifié niveau proportion et graphisme, ce qui rend le tout très difficile à reproduire en LEGO. Le coffre, par exemple, ressemble à une baguette de pain et regardez à quoi ressemblent les abeilles et les villageois, c'est absolument ridicule. Par contre, ce qui est génial, c'est que chaque set est un petit monde que vous pouvez agencer comme vous voulez. Et ça, c'est absolument incroyable, parce qu'on retrouve vraiment l'essence de la créativité qu'on a dans Minecraft. Le dernier jouet a une place très importante pour moi, même s'il s'agit pas vraiment d'un jouet, à vrai dire. Quand j'étais petit, j'avais souvent peur la nuit. Genre, vraiment très très peur. Cependant, j'avais trouvé plusieurs techniques pour me rassurer et m'endormir, et parmi l'une d'entre elles, on retrouve le bloc en diamant. Près de mon lit était placé un petit bloc en diamant lumineux. C'est très simple, vous tapotez dessus et il s'allume. Et lorsque vous le refaites, il scintille plus fort et plus longtemps. Alors quand j'avais peur, je le faisais scintiller au maximum, et je savais qu'il resterait allumé précisément 5 minutes entières. Je fermais les yeux, et j'essayais de dormir, en sachant que mon bloc resterait allumé tout le temps que je m'endorme. Merci du fond du cœur d'être resté jusqu'au bout. Mettez en commentaire les jouets que vous connaissiez ou que vous avez déjà testé. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker pour m'aider à la mettre en avant. Et si vous comptez revenir ici, abonnez-vous, comme ça on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous laisse. Ciao !